Générique A la lune de cette édition, on va reparler de la terrible histoire de Zahra, une femme enceinte de 4 mois qui a perdu son bébé suite à une erreur médicale. Ayant confondu deux patientes, une stagiaire lui avait administré des médicaments qui lui a provoqué une fausse couche. Elle envisageait de porter plainte contre l'hôpital lillois Saint-Vincent-de-Paul. C'est désormais chose faite. Le procureur de Lille a reçu un courrier. Le parquet a confirmé l'avoir reçu. Voici à présent l'histoire insolite de Nicolas Karasiewicz. Cet habitant de Marc-en-Barrel est malvoyant. Hier, il s'est présenté au magasin Carrefour de Ralille pour aller chercher du lait en poudre pour ses deux bébés. Mais il a vu son accès refusé au motif que sa présence pourrait nuire au bon fonctionnement du magasin. Fermement décidé à faire valoir ses droits, il a déposé une main courante. Il sera sur notre plateau à 14h30 pour nous raconter toute son histoire. L'FCPE appelle les parents et les élus ainsi que les professeurs à la nuit des écoles. Ils sont invités à dormir dans les établissements scolaires pour demander l'arrêt des suppressions de postes dans l'éducation nationale. Cinq écoles de la métropole participent à cette opération, à savoir Montebello, Féderbe, Fénélon, Baggio ou encore le lycée Pasteur. Un rassemblement est prévu ce soir à 18h devant les grilles du lycée Féderbe. Vous avez peut-être en ce moment la tête dans vos impôts. Attention, votre déclaration de revenus doit être envoyée par courrier au plus tard le 30 mai. Par Internet, le délai est un peu plus long. Vous avez jusqu'au 30 juin. Pour vous aider à remplir votre déclaration ou pour éclaircir un problème, le service des impôts et des particuliers de l'île vous ouvre ses portes. Baptiste Bic, s'il est rendu pour vous. Quand on change de situation, on doit tout le temps remplir des cases en plus avec leur code à eux. Forcément, on ne les connaît pas et c'est un petit peu compliqué là-dessus. Il y a plusieurs catégories, 15%, 25%. C'est pour savoir si je peux être dans les 15% ou les 25% des travaux que j'ai effectués chez moi. Il y a plusieurs formulaires à remplir et certains formulaires renvoient à d'autres. Par exemple, le 2042 renvoie au 2072 qui lui-même renvoie au 2042. Donc on a tendance à tourner en rond. Donc je suis venu ici pour voir un peu comment on pouvait sortir de ce cercle un peu vicieux. On va parler de sport à présent. Ludovico Braña qui était la star hier. Une séance de dédicaces a eu lieu dans un bar lillois. On a pu voir de nombreuses supportrices venir, maillot à la main, pour avoir la griffe du champion. Ce champion qui a d'ailleurs marqué le but décisif en finale de la Coupe de France face aux Parisiens. Il nous a fait partager ses émotions du moment. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. C'est vraiment une belle aventure pour moi et de vrais moments d'émotions que je n'avais pas vécu depuis bien longtemps. Donc j'essaye de les savourer au maximum. En même temps, on est obligé de se reconcentrer parce qu'on a un match important samedi. Et que malheureusement, il nous manque encore ce petit point pour devenir champion de France. Donc pas le temps de savourer pour l'instant. On aura le temps à partir de samedi si on arrive à faire le travail. Ça fait quand même du bien parce qu'il a quand même mis le but de la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe de France. Et c'est un joueur exceptionnel. Il est très agréable. C'est ça la particularité des joueurs du Lille, parce qu'ils sont très agréables et ils sont proches de leur public, je trouve. Heureuse parce qu'en même temps, je suis Lille-Oise et je suis fière de mon équipe et de la soutien à fond. Et alors Lille, il va aller jusqu'où pour vous ? Lille a déjà gagné là pour moi. Ils méritent ce qu'ils gagnent et je pense vraiment qu'ils vont gagner la Ligue 1. C'est la meilleure de France et je pense qu'elle va gagner le championnat aussi. Gormille, doublée, un autre cadeau de taille attend Ludovic Obraniac. Dans quelques jours, le champion sera papa. Prochain match du LOSC samedi, les Dogs affronteront les Parisiens. Une victoire ou un match nul, les sacreraient champions de France. Et puis aujourd'hui, on connaîtra également officiellement le nom des neuf stades retenus pour accueillir les matchs de l'Euro 2016, même si on sait déjà que Lille a de fortes chances d'être retenue. Avec le succès des Lillois cette saison, il y a-t-il des retombées sur la vente des maillots, écharpes et autres produits dérivés ? Pour le savoir, nous sommes allés dans un magasin de sport et effectivement, il y a un certain engouement pour tous ces produits. La vente des maillots, par exemple, a augmenté de 50%. La victoire du LOSC fait les affaires de cette boutique. Depuis que les Dogs ont remporté la Coupe de France, tous les produits du LOSC partent comme des petits pains. C'est ce que nous explique et confirme Jérôme Gavert au micro de Clément Carillon. Le produit dérivé du LOSC qui s'est très bien vendu, donc on a très bien vendu le plaid, écharpes, casquettes et porte-clés. Maillot, nom du joueur, on nous a demandé fort avec le marquage hasard dans le dos, Gervigneau et après le reste, un petit peu de nom de joueur par-ci par-là. Surtout aussi de la personnalisation de Maillot, donc à leur nom au niveau des clients, Robert, 59, voilà. Pour terminer cette édition, nous vous emmenons en balade musicale avec l'Orchestre National de Lille. Marc Laforêt revient sur la capitale des Flandes pour interpréter le concerto numéro 23 de Mozart sous la direction du chef britannique Andrew Litton. Marc Laforêt est connu mondialement et a déjà raflé de nombreuses récompenses. Le pianiste vous attend d'ailleurs ce soir à 20h au sein de l'église Saint-Nicolas, rue Jean-Barthes. L'entrée est libre. Sur réservation, je vous propose de découvrir un extrait de ce qu'il vous réserve. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est sur ces notes de musique que l'on referme cette édition. On se retrouve dans un instant. Pour votre météo, restez avec nous sur Grand Ile TV. Sous-titrage Société Radio-Canada